Chaque soir, du lundi au vendredi sur France Culture, Pierre Vanek, Jean-Marie Fertet, Renaud-Marie, Hans Werner, Daniel Lebrun, Jean Topard et leurs camarades interprètent « La montagne magique » de Thomas Mann. Adaptation et dialogue Michel Manol. Réalisation Georges Godbert. Ambiance réalisée avec le concours de la Société Suisse de radiodiffusion. Musik Robert Schumann, Gustav Mahler. Aujourd'hui, première émission, l'arrivée à Davos et au sanatorium. C'est l'histoire d'un jeune homme, Hans Castorp, que nous allons vous conter. Elle se déroule, ou pour éviter consciencieusement tout présent, elle se déroula, elle s'est déroulée jadis, autrefois, en séjour révolu du monde d'avant la Grande Guerre, celle de XIV. Avec le commencement de laquelle tant de choses ont commencé qui, depuis, ont sans doute à peine cessé de commencer. Vous ne semblez pas connaître nos montagnes, monsieur. Mais non, 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 c'est bien la première fois que je me rends dans les grisons. Mais il a fallu une circonstance exceptionnelle pour que j'entreprene ce long voyage. Un long voyage ? Oh, oui, car j'habite en Bourg, où je viens de terminer mes études à l'université avant de devenir ingénieur. Ingénieur ? Un beau métier. Peut-être que vos études vous ont-elles fatiguées ? Alors, on vous a recommandé une cure à Davos. Ah, non, non, ne vous détrompez-vous. Non, non, je remplis un devoir de famille. Je vais rendre visite dans un sanatorium à un de mes cousins, Joachim Zimson. Mais je compte bien repartir dans trois semaines. Déjà, je me sens mal à l'aise. Mais que voulez-vous dire ? Eh bien, le fait de vivre dans ce sanatorium, dans un monde qui m'est absolument étranger, et singulièrement aménuisé, réduit en quelque sorte, me cause quelque inquiétude. Rassurez-vous, les malades ont en général un excellent moral. Et l'atmosphère n'est pas aussi funèbre que vous l'imaginez. Ah, voici le lac et nos forêts de pain. Nous sommes arrivés, monsieur. Au revoir et bon séjour. Merci, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonjour, mon vieux. Bonjour. Alors, pas trop fourbé ? Oh, un peu, oui. Allez, viens, c'est par ici. Une voiture nous attend dans la cour de la gare. Elle nous conduira au sanatorium international d'Arcourt. Tiens. Tiens. Et la voici, justement. Le cocher, c'est ce vieux bonhomme ? Hein ? Euh, oui. Oui, il est concierge au sanatorium et on l'emploie à toutes les besoines. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Évidemment, il boite terriblement. Un valide de guerre, sans doute. Oui, précisément. Ça l'a pincé au genou. Ou plutôt, ça l'avait pincé, car depuis, il s'est fait enlever la rotule. Ah, c'est ça. Faites-je, montez, monsieur. Oui, merci. Vous suivez passer vos bagages. Ah, s'il vous plaît. Tiens, pour moi. Et maintenant, en route. Il est temps de partir si nous voulons arriver pour l'heure du dîner. Oui, merci. Oui. Oui. J'espère que le séjour à Davos a fait du bien. Bon, tu ne vas pourtant pas me faire croire que tu as encore quelque chose. T'as ta mine florissante, on le prendrait pour un athlète. Alors, hein, pas d'histoire. Quand je partirai, tu redescendras avec moi. Pas d'objection. Mais comme tu y vas, redescendre avec toi. Mais quand ? Dans trois semaines. Autant que tu emploies, je vois bien qu'il te tarde déjà d'arriver au terme de ton séjour. Mais que diable, attends un peu. Tu viens à peine de débarquer à Davos. Pour nous, les malades, trois semaines ne sont rien. Mais pour toi qui en visite ici, cela représente un bon bout de temps, je l'imagine assez bien. Mais mon vieux, il faudra voir que tout acclimate. Et puis, le climat n'est pas la seule chose étrange, hein. Tu verras ici, du nouveau de toutes sortes, sais-tu ? Je m'en doute un peu. Mais pour en venir à ma santé, je ne puis dire, malgré les apparences, que ça aille comme sur des roulettes. Mon Dieu, rentrer dans trois semaines, ça, ce sont bien des idées d'en bas. Mais voyons, tu ne t'es pas regardé. Tu es bronzé comme un vieux loup de mer. Et alors ? Le hall de mon visage provient de la réverbération de la neige. Un point, c'est tout. Ça ne prouve pas grand-chose, comme le dit le docteur Behrens. C'est tout ce qu'il m'a révélé au cours de la dernière consultation. Non. J'en avais encore pour six bons petits mois. Six mois ? Oui. Tu es fou. Voilà déjà presque six mois que tu es ici. On n'a pourtant pas tellement de temps pour... Oh là là, le temps. On en prend des libertés avec le temps des gens. Je ne peux pas t'en faire une idée. Trois mois sont pour eux comme un jour. Tu n'as pas un ras là, ici. Ici, au sens de conception. Mais j'en viens à ton état. Tu es quand même en meilleure forme que lorsque tu es arrivé. Oui. Oui, ça va mieux. Les femets, je ne puis me considérer comme bien important. À gauche, en haut, vous n'en entendez un râle. Mais cela fait encore un bruit un peu roc. Oh, c'est pas bien terrible. Mais en bas, c'est encore très roc. Et puis, dans le deuxième creux intercostal, c'est pas fameux. Oh, mon vieux. Est-ce que tu es devenu savant ? Oui, oui, oui. Mais Dieu sait que c'est une drôle de science. J'aurais préféré tout en ignorer et être trimé comme les copains dans les rangs de l'armée. Tu regardes le paysage ? Mais tu vois, pour te dire franchement, je ne trouve pas que ce soit formidable. Vous m'attendez à mieux. Ah, où sont donc les fameuses cygnes blanches et les glaciers de la montagne ? Mais ces machins-là ne sont tout de même pas bien. Oh, il me semble. Eh bien, détrempe-toi. Tu vois, presque partout la limite des arbres. Oui. Elle est même marquée avec une netteté particulièrement frappante. Regarde. Hein, là-bas ? Eh bien, ça s'arrête. Et puis, tout s'arrête. Il n'y a plus rien que des rochers, comme tu peux t'en rendre compte. Et au fond, à droite de la dent noire, tu as même un glacier. Bon, il n'est pas grand, mais c'est un glacier authentique. Et il se nomme comment ? Le glacier de la Scaletta. Et le Pismichel et le Pismichel sont dans le creux. Non, tu ne peux les voir d'ici. Il reste également toute l'année sous la neige. Sous la neige éternelle ? L'éternelle, si tu veux. Oui, tout ça est déjà en altitude. Te doutes-tu que nous aussi, en ce moment, nous sommes affreusement en haut ? 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ah, je me disais aussi, c'est pour ça que je me sens oppressé. 1600 mètres ? De ma vie, je n'ai jamais grimpé à une telle altitude. Eh bien, c'est fait. Respire, cet air si réputé, mon vieux. Respire. Mais il est frais, c'est tout. Pour le reste, il manque de parfum, de teneur, d'humidité. Il pénètre facilement et ne dit rien à l'âme. Tout tient dans le paysage. C'est une opinion. Mais en tout cas, à cette heure-ci, il ne se présente pas sous son jour le plus favorable. Quelquefois, il a meilleure apparence, surtout sous la neige. Non, parce qu'ici, nous en sommes là, jusqu'à l'écœurement. Dis-moi, où est situé le sanatorium ? Là-bas. Nous y serons dans un instant. C'est le plus élevé ? Non, non, le plus élevé est le sanatorium Chatzalp. De l'autre côté. Mais on ne peut le voir d'ici. Ceux-là, en hiver, doivent transporter les cadavres en bobsleigh, parce que les chemins ne sont plus pratiquables. Quoi ? Les cadavres en bobsleigh ? En bobsleigh, oui. Mais tu me racontes ça avec un calme imperturbable. Mais tu es devenu d'un cynisme, mon vieux. Cynique ? Bon, pas le moins du monde. Si les cadavres se moquent bien qu'on les transporte d'une manière ou d'une autre. Et puis après tout, c'est bien possible que l'on veuille un cynique ici chez nous. Mais le docteur Behrens lui-même est un vieux cynique. C'est un type formidable, soit dit en passant. Chirurgien remarquable, je l'en prétends. Il te plaira, mon vieux. Et j'ajoute aussi qu'il y a le docteur Krakowski, l'assistant. C'est un gars très calé. Dans le prospectus, on fait particulièrement mention de ses qualités. Il pratique la dissection psychique sur ses malades. Qu'est-ce que tu dis ? Dissection psychique. C'est répugnant, ma part. Pourquoi la dissection psychique ? Eh bien, voilà. Nous sommes arrivés. Descendre. C'est beau, mon monsieur. Je prends le coffre. Merci. Merci. C'est l'avenir, le bâtiment. Grandiose, n'est-ce pas ? Immense. Ben quoi, oui. Viens. L'ascenseur est au bout du hall. À droite, c'est quoi ? Le salon. Il n'y a pas âme qui vive là-dedans. À cette heure-ci, les malades font leur cure de repos. Pourtant, tu es venu me chercher. On m'avait donné une permission exceptionnelle. Mais en temps ordinaire, moi aussi, je reste étendu sur le balcon. Tu ne vas tout de même pas me dire que par le brouillard et la nuit noire, vous vous étendez sur le balcon. Ben si. De 8 à 10, c'est la consigne. Pas moyen d'y couper. Bon, ben voilà l'ascenseur. Nous allons monter dans ta chambre et tu feras un brun de toilette, hein ? Et rentre. Oui, puis je vais me reposer un peu. Je me sens sur les genoux. Ben c'est normal. Est-ce que toi aussi, tu as les pieds froids ? Oui, un peu, oui. C'est bizarre. Et en même temps, j'ai le visage brûlant. C'est au deuxième ? C'est au deuxième, oui. Et il y en a. Voilà. J'espère que nous allons d'y dès bientôt, je meurs de faim. On mange bien, moi, ici ? Ben c'est convenable. Ils suivirent le chemin de nattes de l'étroit couloir. Des verrières d'un blanc laiteux dispensaient une lumière pâle. Les parois luisaient, blanches elles aussi, peintes d'une couleur semblable à de la laque. Une infirmière se montra quelque part sous son bonnet blanc portant sur le nez un lorgnon dont le cordon était passé derrière son oreille. C'était apparemment une soeur protestante, sans vocation véritable pour son métier, curieuse, agitée et affligée par l'ennui. En deux points du couloir, sur le plancher, il y avait de grands récipients pensus à colcourt sur la signification desquels Hans Castorp oublia de s'informer. Ben voilà ta piôle. Chambre 34. 34. Ouais. Mais en face, il y a un ménage russe un peu négligé et bruyant, tout en apercevrant. Mais il n'y avait pas moyen d'arranger les choses autrement. Alors, allez, rentre. La porte était à double battant, avec des patères derrière. Joachim alluma le plafonnier. À sa lumière tremblante, la chambre apparut, impantée, paisible, avec ses meubles fonctionnels blancs, comme l'étaient l'étenture, épaisse et lavable. Le sol était recouvert d'un linoleum luisant de propreté. En fenêtre, des rideaux de toile, brodés simplement et gaiement dans le goût moderne. La baie, donnant sur le balcon, était ouverte, et l'on percevait, venus du lointain, les rythmes d'une musique de danse. Le braviant qui m'avait placé quelques fleurs dans un petit vase, sur la commode. Ce qu'il avait pu trouver, parmi le regain un peu d'aquilée et quelques campanules, qu'il avait cueillies sur la pente de la montagne. Oh, des fleurs ! C'est charmant de ta part, mon vieux. Mais non. Quelle jolie chambre. On y passerait volontiers quelques semaines. Mais pourquoi pas, hein ? Je te signale tout de même qu'une américaine est morte ici. Son fiancé était près d'elle. C'est un officier de marine américain, mais il n'a pas fait preuve de beaucoup de crampes. À tout moment, il venait dans le couloir pour pleurer, comme un vrai gosse. Tu l'aurais vu ? Il se frottait les joues de cold cream parce qu'il venait de se raser, que les larmes le brûlaient. Et quand, la jeune femme, est-elle morte ? Avant hier soir. Elle a eu deux fortes hémorragies et puis finit de la comédie. Puis hier matin, le cadavre a été enlevé. Non, non, on ne se le prend pas cette heure. Naturellement, on a fait de sérieuses fumigations avec du formol. Mais tu ne crains d'en rien. Ah bon ? Rien de mieux, en effet, que le formol. Du méthylaldéine, les microbes ne supportent pas ça. H2CO. Disons, ça picote le nez. Naturellement, une hygiène rigoureuse est une précaution primordiale dans un sanatorium. Alors, tu es prêt ? Attends, attends encore un instant. Il faut que je me rase. Tu vois, à propos, l'officier de marine devait se raser avec un rasoir de sûreté, ce qui n'est pas mon cas. On s'écorge bien plus facilement avec ces machins-là qu'avec une lame bien aiguisée du genre de celle-ci. C'est sur la peau irritée, l'eau brûle, chacun le sait. Et puis, il devait déjà avoir l'habitude au service d'employer le cold cream. Ça n'a vraiment rien de surprenant. Là. Ouf ! Dis donc, ici, il fait froid. On ne chauffe jamais ici ? Non. On nous tient plutôt au frais. Il faudrait des froids plus rigoureux que celui-ci pour qu'on se décide d'allumer le chauffage en plein mois d'août. En plein mois d'août ? Mais je suis gelé. Je suis atrocement gelé. Mon corps, tout au moins, car ma figure est brûlante. Tiens, touche. C'est l'air vif, mon vieux. Mais il y en a qui ne s'habituent jamais. Allez, allez, ouste bonne. Sinon, nous n'aurons plus rien à nous mettre sous la dent. Allez, viens, écoute ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça te sidère, hein, d'entendre ça. Ah, bonhomme, c'est plutôt plus mal. Un noble autrichien, un petit peu élégant, racé. Et voilà où il en est. Mais il se promène encore. Faut que tu te rendes compte que je n'ai jamais rien entendu de pareil. C'est absolument nouveau pour moi. Dans ces cas-là, on est toujours un peu impressionné. Il y a tant de tout. Il y a des touts sèches, des touts dégagés. Et tiens, celles-là sont plus favorables, prétend-on, que lorsqu'on pousse une sorte d'aboiement. C'est ce qui s'est passé dans ma jeunesse. Tu sais, lorsque j'ai attrapé la diphtérie, j'en voyais comme un loup. Ça, je m'en souviens encore. Mais une toux comme celle-ci, je n'en avais pas idée. C'est même pas une toux vivante. C'est tout juste. Comme si on regardait en même temps à l'intérieur d'un homme. Quel aspect ça a. Rien que bourbe et marmolade. Ça suffit comme ça, je l'entends chaque jour. Tu n'as pas besoin de me la décrire. Allez, allons dans la salle de restaurant. Allez. Tiens, installons-nous à cette table près de la fenêtre. C'est la plus agréable. Alors, que penses-tu de ce restaurant, Hans ? C'était pas tant. Bien éclairé, illégant, il fait bon. C'est là que tu prends tes repas ? Non. Non, il est fréquenté surtout par des hôtes de passage, comme toi. On y fête aussi des anniversaires, des départs prochains, après l'annonce par le médecin d'une guérison. Et en ce cas, le champagne coule à flot. Oui, ben sans doute, pas de guérison en vue ce soir. Non, non, tu vois. Pas grand monde, hein. Dis donc, qui est cette jeune femme là-bas ? Là. Tu as remarqué, elle a changé de place lorsque nous avons choisi cette table. Qui est-ce ? C'est une originale. Fais pas attention, elle est misanthrope. Elle passe longtemps à lire et à chantonner tout en mangeant. Quel âge peut-elle bien l'avoir ? Une trentaine d'années. On prétend qu'elle est entrée toute jeune dans les sanatoria et que depuis, elle n'en a pas bougé. Ah, ben tu vois. En ce cas, avec tes cinq mois de présence, tu n'es encore qu'un petit débutant en garden. Et tu le seras encore quand tu auras tiré ton année. Bon, revoyons le menu. Alors, asperges. Très bien, très bien. Rôti, légumes, fromage varié, fruits. Ah, je sens que je vais me régaler. Oui, Boussard, monsieur. Le menu, vous convient-il ? Oui, oui, il est parfait. Et vite, s'il vous plaît. Mon ami a une fin de l'eau. Tout de suite, bien, monsieur, tout de suite. J'espère que tu as faim, toi aussi. Ben non, pas trop. Je suis fatigué de cette cuisine. Les menus ne varie-gœur, tu sais. Et si tout le monde peste contre la nourriture, car lorsqu'on est installé pour l'éternité, plus trois jours, alors, tiens, tu me verses un peu de vin, s'il vous plaît. Là, ça va, merci. Merci. Lance. Je boirai avec plaisir tellement je trouve formidable que tu sois venu. Eh, tiens. Enfin, quelqu'un avec qui échanger des paroles sensées. Et puis, ça fait tout de même une coupure, un changement d'habitude qui me permet d'échapper au centre piternel et monotone déroulement des journées. Voilà, merci. 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 Tiens, sors-toi. Mais dis-moi, le temps doit passer relativement vite pour vous. Non, vite et lentement. C'est selon. Je veux dire qu'il ne passe absolument pas. Je n'ai pas de temps ici, mon vieux. Il n'y a pas de vie. Bon, pas de vie, pas de vie, comme tu y vas. Il n'y a pas encore entouré de gens. Il y en a bien, je ne veux pas, moi, de curieux, de pittoresques, de bizarres. Non, pour ça, il n'en manque pas. Écoute, figure-toi que j'ai pour voisine à table dans notre réfectoire. Une certaine madame Schter, assez malade d'ailleurs, l'épouse d'un musicien de Kahnstadt. On ne peut rencontrer d'êtres plus ignores. Elle emploie les mots de petit bonheur et collectionne des cuirs. Elle dit « désinfisquer ». Qu'est-ce que ça veut dire ? « Désinfisquer » pour désinfecter. Et un chapeau en plume d'Autriche. En plume d'Autriche. Et toi, puis ça avec un sérieux imperturbable. Et puis béguisante au possible. Comme d'ailleurs presque tous ici. En plume d'Autriche. Et elle raconte qu'ils veulent entendre qu'une malade, une certaine madame Hiltis, porte un stérilet. T'invente pas un peu ? Non, je te jure. On est là, c'est là, t'es la rache. Et pourtant, j'ai pas le cœur à rire, mon vieux. Voilà, elle est comme roteur, monsieur. Merci. Sur les gondiennes tranches. Non, la petite là. La petite me suffira. Ça me coupe tout à fait l'appétit de penser qu'on ne peut même pas prévoir approximativement quand je quitterai le sanatorium. Pourtant, tu m'avais parlé de six mois. C'est quand le docteur Behrens dit six mois, ça signifie qu'il faut s'attendre à plus. C'est pas une perspective réjouissante, tu sais. Quand je suis tombé malade, j'étais déjà entré dans l'armée. Et le mois suivant, je devais passer mon examen d'officier. Si me voilà dans cette baraque, avec un thermomètre dans la bouche, guettant les bévues de la mer, j'teure, perdant mon temps. J'enrage. Une année d'une telle importance pour des gens de notre âge, avec tous les changements et progrès qui en découlent. Il faut que je me végète ici comme dans un trou d'eau stagnante, ou une marpe. Il est temps pour tous les deux, tu tombes de fatigue. Non, mais non. Si, allez, allez, en route. Tiens, prends un fruit. Tiens, voilà le docteur Krakowski. Où ça ? Celui qui est assis dans le petit salon. Il faut que je te le présente. Le docteur Krakowski était âgé de 35 ans environ, large d'épaule, gras, beaucoup plus petit que les deux jeunes gens, de sorte qu'il devait rejeter la tête un peu obliquement pour les regarder dans les yeux, et de plus pâle, d'une pâleur blafarde, transparente, presque phosphorescente, exagérée encore par l'ardeur sombre de ses yeux, par la noirceur de ses sourcils et d'une barbe assez longue qui se terminait en deux pointes où paraissaient déjà quelques fils blancs. Il portait un complet noir, croisé et un peu usé, des escarpins noirs, semblables à des sandales, avec d'épaisses chaussettes en laine grise et un col mou, rabattu, qui lui donnait un air un peu bohème. Bonsoir, M. Zimsel. Bonsoir, docteur. Permettez-moi de vous présenter mon cousin Hans Castorpe, dans un bourre. Il vient d'arriver. Enchanté, docteur. Soyez le bienvenu en ce mur, M. Castorpe. J'espère que vous vous habituerez vite ici et que vous vous trouverez bien parmi nous. Venez-vous au sein inférieur comme malade, si vous me permettez de vous poser cette question ? Pas du tout, docteur, pas du tout. Je suis venu rendre visite à mon cousin et je repartirai dans trois semaines. Merci, je me sens tout à fait bien portant. Vraiment ? Voyez-vous ça. Mais en ce cas, vous êtes un phénomène tout à fait digne d'être étudié. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, figurez-vous, je n'ai jamais rencontré un homme absolument bien portant. Que faites-vous dans la vie, monsieur, si je ne suis pas indiscret ? Je viens tout juste de passer mon diplôme d'ingénieur. Tiens, ingénieur, c'est fort bien. Et vous êtes absolument sûr que vous n'aurez besoin ici d'aucune espèce de traitement médical, ni d'ordre physique, ni d'ordre psychique. Oh non, 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 merci mille fois, docteur. Parfait. Bonsoir et dormez bien, monsieur Castorpe, dans la pleine conscience de votre santé florissante. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Comme chaque soir, du lundi au vendredi, le programme France Culture vient de vous présenter un épisode Georges Godebert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada